C'est la première fois que je pleure de joie. J'ai pleuré de tristesse deux jours avant et je pleure de joie juste après. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça m'était vraiment jamais arrivé. C'est là que tu te dis, c'est pour ça que je m'entraîne, pour vivre ces moments-là. C'est vraiment quelque chose d'unique. 17 août 2014, championnat d'Europe de Zurich, finale du 4x400 m dame. Marie Gaillot, Muriel Hurtis et Agnès Rarolaï sont lâchés par les favorites anglaises, russes et ukrainiennes. Au départ du dernier 400 m, Floria Gueye est complètement décrochée en quatrième position. À ce niveau-là, personne n'est jamais revenu d'aussi loin. Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adé Hoyer. Alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Oui, la Britannique est en train de craquer. Allez, Floria, allez, Floria. La Britannique est en train de craquer. Allez, Floria, allez, allez. Je pense que ça va être juste, mais elle va t'y donner comme ça. Ah, la Britannique, la Britannique attend pour lui. Elle va te relancer. Allez, Floria, allez, allez, allez. Allez, Floria, on compte, on compte, on compte. On compte, on compte. On reprend. Au moment où Floria Gueye attaque son relais, la France a 94 centièmes de retard sur la tête de la course. Elle est donc quatrième. Je me dis, il faut faire le taf. Le but, c'est de grappiller le plus de mètres possible. J'avais la déception de ma course individuelle quelques jours avant. L'envie de bien faire, c'était la dernière course de mes ralentisses. Puis aussi pour le collectif, j'avais vraiment envie qu'on décroche une médaille. Ça commence là. Dernier relais, Floria est en milieu de piste. Les bleus ont le meilleur temps de passage de témoin des quatre premières en 40 millisecondes. Concrètement, le témoin français change de main sur 10 mètres en une seconde 30. Personne ne fait mieux. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas encore quelque chose, en fait. Si vous voulez, dans les 150 premiers mètres, j'ai l'impression d'un peu pédaler dans la semoule, comme on dit. Passage de témoin parfait. Pas de gêne dans le trafic. La France prend pourtant encore du retard dans le virage. Quatrième temps sur les 200 premiers mètres. Parce que les trois premières accélèrent, elles se font la guerre. Eh bien, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a eu beaucoup d'accouts. Je pense que c'était un peu en sous-régime. La sortie de mon virage, je vois le bac des sauteurs. Parce que je me souviens très bien qu'il y avait Café sur le commis qui m'a encouragée. Je suis très lucide, en fait, pendant ma course. Je suis lucide et concentrée. Je pense que c'est ça qui a joué aussi. À l'attaque de la ligne droite opposée, Florian est à 9,71 mètres de la première. Elle va compter jusqu'à 12,08 mètres de retard. Imaginez qu'un autobus la sépare de ses concurrentes. Elle ne les perçoit même pas dans le décor. Elle court, toute seule. Je ne vois rien. Je ne vois rien d'autre que mes points de focalisation. Attaque du dernier virage, au 200 mètres, elle a maintenant une seconde et 53 centièmes de retard sur la tête de la course. Son plus grand écart. Et c'est un gouffre. Mais comme elle court seule, elle fait son job. J'ai relancé dans le virage. Mais intelligemment, ça, en fait, tu la prends à l'entraînement. 12,08 mètres à rattraper à la mi-course. Elle sort du virage à 9,71 mètres. Pour la première fois, elle gagne du terrain 2,37 mètres. Elle accélère sans se mettre dans le rouge. Floria court alors à plus de 29 km heure. Elle est la plus rapide. Meilleur temps du deuxième virage. En 12 secondes et 40 centièmes. C'est en sortant du virage que je me rends compte que j'ai fait du chemin, que je me suis rapprochée d'elle. Qu'elles sont dans la difficulté. Je le vois à leur pas. Il y a des erreurs. Il y a leur posture. Je suis très, 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 très lucide. Et j'analyse tout ça. Et ça me donne encore plus de courage, en fin de compte. La brutalité est en train de craquer. Allez, 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 allez. La brutalité est en train de craquer. Allez, allez, allez. Je pense que ça va être juste. Je suis bien sortie, surtout de mon dernier virage. Et ça, ça joue énormément. La posture, quand tu te sens en passe et pouce, c'est idéal. C'est-à-dire parfaitement lancée pour passer à l'attaque. Même si à 30 mètres de l'arrivée, elle a encore 5,65 mètres de retard sur la femme de tête. Incroyable. Non seulement, elle allonge ses foulées de 16 centimètres dans les 20 derniers mètres. Mais en plus, elle accélère leur fréquence de 18%. Elle s'écrase moins. Elle enchaîne plus vite de plus grandes foulées que l'ukrainienne. Son temps de contact au sol est 22% plus court. Elle détale encore quand les autres s'effondrent. Je suis sûre que je peux rattraper au moins une fille. Ça, j'en suis sûre. Je suis lancée. Je suis en pleine forme. Je suis dans mon pic de forme. Il faut y aller. On ne pense pas aux jambes. Là, il y a vraiment mon côté animal, entre guillemets, qui se met en jeu. Moi, j'en dépasse une. Et puis après, je suis lancée. Je me dis podium. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Je me dis, allez, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? C'est vraiment une sensation d'extase quelque part. Comme si tu te sentais pousser tes ailes. J'ai rarement eu l'occasion de casser. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Je me suis rendue compte que le moindre petit centimètre était important. Donc là, je m'efforçais. Mais c'est vrai que ce n'était pas quelque chose d'inné, si vous voulez. Jusqu'ici, Florian est plutôt connue pour ne jamais casser sur la ligne. Et en fait, ça fait toute la différence entre l'or et l'argent. 37 degrés d'inclinaison du buste pour 5 centièmes de moins au chrono. 41 centimètres d'avance sur la ligne. Tout est là. Je suis vraiment sonnée parce que ça m'a demandé beaucoup de concentration ce tour de piste. Donc je n'en étais pas sûre et je voulais savoir si on avait gagné. Mais j'étais très sonnée en fait. C'est la première fois vraiment que j'ai appliqué sans trop d'erreur la course que mon coach m'a appris. Ce jour-là, Florian Gaille réalise la remontée la plus spectaculaire jamais vue sur le tour de piste. Montrée depuis partout dans le monde et dans bien d'autres disciplines. championne d'Europe 2014 du 4x400 parce qu'elle a fait sa course pour les autres mais seule, résiliente, concentrée, à un très haut niveau de performance physique et mentale. Florian a fait d'une défaite inéluctable une course de légende.